Salut tout le monde, comment allez-vous ? Ah mince, vous ne m'entendez pas de ce côté, c'est vrai. Allez, en parlant justement de mon micro, j'ai téléchargé Audacity comme ça, comme on m'avait conseillé en fait. Donc, il y a un petit problème, encore, encore, parce que ce micro c'est vraiment, je ne sais pas ce que j'ai avec ce micro, mais je n'y rends pas de balle. Donc, Audacity fonctionne très bien, le seul problème c'est que si j'utilise la capture vidéo de ma webcam, si j'enlève le micro de la capture de la webcam, ça enlève aussi Audacity. Donc, ça me conf, parce que je ne sais pas comment faire, franchement, je me suis énervé, ça doit faire une heure et demie, j'essaie de trouver des solutions sur internet. Je ne sais pas comment gérer ça, je sais que je pourrais après modifier, mettre l'audio sur ma vidéo, enfin faire une retouche, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est que si j'enlève le micro de ma webcam, ça enlève aussi sur Audacity, ça m'énerve au plus haut point. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires pour me montrer comment je dois faire, parce que j'ai un peu une brelle en informatique aussi. J'ai un peu une brelle en informatique, puis vraiment, j'aimerais vraiment m'orienter sur... J'ai quand même un micro qui m'a coûté cher, et puis j'ai vraiment du mieux que je peux l'utiliser dans le bin roll, ça serait parfait. J'ai le mode stéréo là, mais je sais que ça met de la galère, et puis que ça ne donne pas bien de ce côté. Par contre, de ce côté, il n'y a aucun problème, mais ici, moi dans la maison et ça fonctionne, mais je sais que chez vous ici, c'est pas possible. Donc ça m'énerve, vraiment. Alors, moi je ne m'ai décidé pas à me demander de l'aide pour ça, enfin je vous demande de l'aide pour ça, parce que je galère vraiment. À part ça, je commence ma première vidéo, présentation, ça sera sûrement une sorte d'émission, comme ça avait été demandé dans les commentaires. Je pensais faire ça de toute manière, parce que j'aime beaucoup présenter les choses que j'ai, qui m'appartiennent. J'aime bien, entre autres, c'est ma passion, je vais, pareil, présentation, je vais vous montrer ma passion aussi pour tout ce qui est musique, jeux vidéo, etc. Alors, ça sera la première vidéo, présentation, en vrac. Et puis là, comme vous voyez, c'est du lourd, c'est du très lourd, parce que je me suis acheté la dernière Nintendo, la Switch, avec le collector de Zelda. Donc, je crois que c'est sorti il y a une semaine et demie, je me suis fait un grand kiff, ça m'a coûté un peu cher, mais fan de Zelda, pour toujours. Alors, je suis premier des pigeons pour ça, et voilà, on n'est pas parfait, quoi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce collector qui est vraiment balèze, et puis, voilà, je ne sais pas que ça m'en plaira, c'est tout. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un paquet qui est quand même assez grand, enfin assez grand, ouais, ça fait, ouais, ça fait, ouais, ça fait, je dirais quoi, 30 cm, un truc dans le genre, parce qu'il y a une figurine dedans, il y a un petit jouet, trop bien. Alors, je vais vous présenter comme ça, déjà, c'est vraiment magnifique, par contre. Ah, ils se sont vraiment donnés de la peine pour faire le collector, moi, je trouve. Pardon, c'est un peu haut, ouais, ouais. Voilà ce qu'il y a dedans. Donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément la figurine, mais j'aime bien les musiques de Zelda, c'est quelque chose qui fait partie de moi, j'adore ça, j'écoute ça quasiment tous les jours, je trouve que toutes les compositions de Zelda sont impressionnantes. Alors, j'ai été tout content de voir que dans ce collector, il y avait un CD, justement, audio, ça, ça m'intéressait vraiment. Alors, voilà, je vais vous le montrer, j'ai fait un peu de tapping en même temps, je vais voir, je ne sais pas si vous entendrez correctement, enfin, j'espère que oui. Ça me sert à rien de venir, là, ça je sais, par contre, de ce côté, il n'y a pas de problème. Alors, je vais quand même vous lire ce qu'il y a noté derrière. Partez à l'aventure pour rassembler les fragments du passé. Mais à présent, tu dois savoir, je vais te raconter ce qu'il s'est produit il y a un siècle. « Survivez au cœur des contrées sauvages, l'avenir d'Hyrule est entre vos mains. » Par contre, je sais que ça, c'est cher ça, puis finalement, je m'en fous un peu. Je n'ai jamais été très ami pour ça, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ah, voilà. Alors, on va ouvrir le collector. Alors, voilà comment ça se présente dedans. Donc, le set audio, comme je vous ai dit, et en dessous, c'est le jeu. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà, le set audio, c'est toujours les trucs dans les collectors que j'adore. Ah, ben, comme vous voyez ma caméra. Voilà. Alors, le set audio, que dire de la musique ? Pour l'instant, dans le jeu, c'est vraiment, ils ont complètement changé la série. Il y a tous les Zelda. C'est vraiment tous les Zelda. Puis, hop, là, il y a un mur qui se forme. Et puis, il y a le Zelda, celui-là, quoi. C'est le tout dernier. Ils ont vraiment décidé de changer un peu la maniabilité. L'immersion. L'immersion est vraiment importante. Parce que dans les contrées, d'habitude, on a l'habitude d'entendre de la musique un peu épique, etc., qui nous motive à avancer, etc., que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans les anciens. Sauf que là-bas, non, il n'y a rien. Il y a le bruit du vent. Il y a le bruit du vent sur les feuilles. Il y a les oiseaux qui chantent. Enfin, c'est vraiment... Ils se sont dit, bah, tiens, tous les Zelda, c'est comme ça. On va vraiment changer pour une nouvelle console, un nouveau départ. On va tout changer un peu les mécanismes du jeu. Et vraiment faire un nouveau Zelda. Il y a un nouvel élan, quoi. Et puis, franchement, au début, j'avais peur. Parce que moi, j'ai besoin qu'on me tienne un peu la main dans les jeux, surtout dans les Zelda. Ça a toujours été quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis là, bah, pas du tout, quoi. C'est démerde-toi quand tu fais ce que tu veux. Ça me dérange un peu à cause de ces jeux comme Skyrim ou bien... Mais que dire, The Witcher, entre autres. Quand il y a tellement de choses à faire à côté, moi, je me perds et puis ça m'énerve. Mais par contre, celui-là, il a plein de trucs. En fait, à chaque fois que tu t'allumes la console, tu ne te fais jamais chier, quoi. Il y a toujours quelque chose à faire. C'est ça qui est franchement important. Tant pis, c'est énorme, c'est immense. Franchement, le jeu, il est immense. Vraiment immense. Je vais aussi vous présenter encore un truc sur Zelda, après. Donc, voilà. Non, alors, comme je vous ai dit, niveau musique, que dire ? C'est de l'immersion. J'ai été un peu déçu. Enfin, pour l'instant, c'est un peu de l'immersion. Quand il y a de la musique, c'est cool. Mais moi, j'avais besoin de ces musiques. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas si je vais l'ouvrir. Mais, je verrai bien, quoi. De toute façon, je n'ai pas trop peur. J'ai juste que le compositeur des musiques de ce jeu, c'était le compositeur des Animal Crossing. Je trouvais ça sympa de savoir. Donc, ça, c'est cool dans un collector, vraiment. Maintenant, le jeu. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de collector sans jeu, quand même. Voilà. Donc, vous pouvez voir, c'est une nouvelle boîte. Toute petite. C'est une toute petite boîte. Ah, je vais l'ouvrir. Pas trop de bruit. Voilà. Bon, il y a toujours cette feuille de merde, là. Pour l'épilection, c'est bon. À force de voir les jeux, on connaît. Parce qu'il voit mieux, ça. Voilà. Donc, le jeu, c'est tout petit. C'est une toute petite carte. C'est impressionnant, quand même. C'est une petite carte, comme ça. Vraiment, quoi. J'étais surpris. Moi, je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais entendu des rumeurs, justement, que... Pendant mon leçon. J'avais entendu des rumeurs que... Ben... Qu'ils allaient peut-être se remettre aux cartouches, comme à l'époque. J'ai trouvé ça super drôle, mais... Je ne m'attendais pas à que ce soit ça, justement. Alors maintenant, le plus important, c'est la figurine. Enfin, le plus important, non, mais... Pour nous, quoi, qu'on a envie de voir ça, c'est ça ? Voilà. Je vais mettre là, peut-être là, maintenant, j'arriverai un peu mieux. Voilà. Donc, voilà. C'est bien emballé, hein. On voit que c'est quand même collector, totalement. Alors maintenant, je vais l'ouvrir. Allez, vas-y, descend. Allez, vas-y, descend. Donc, c'est tendu sage avec ce que vous pouvez voir. Et là, il y a la figurine. Et c'est magnifique. Voilà, il y a la belle figurine. Voilà, la belle figurine. C'est un peu du plastique, ça. Ça brûche très facilement. Donc là, il y a aussi... Voilà. Mais ouais, c'est vraiment mal à l'aise. Je trouvais ça vraiment cool. Donc, je sais pas quoi en faire. Où je vais la mettre, on sait rien. Là, je verrai bien. Je suis désolé pour tous ces bruits. J'espère que ça va aller. C'est la première fois que je fais un unboxing, en fait, d'un collector de Zelda. Donc, soyez indulgents. Sous les sons, je vais essayer de faire du mieux que je peux encore pour les prochaines fois. J'espère que vous allez m'aider aussi. Et voilà. Alors, je vais juste encore me retourner parce que j'ai autre chose à vous montrer. Ah, c'est un peu loin. Je vais pas faire trop de bruit. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment été un tas. Eh bien, j'ai tout acheté. Je me suis acheté le kit officiel collector de Zelda. Donc, c'est un sacré pavé, le truc. Mais il est vraiment magnifique. Alors, dedans, il y a vraiment tout ce qu'on a besoin de savoir sur le jeu. Je vais peut-être pas vous... Ouais, je vais vous expliquer un peu. Dans ce jeu, je sais pas, comme les anciens, où il y a un temple, on trouve un objet. Puis cet objet, en fait, il va servir à tuer le boss du temple, voilà. Donc là, ils ont totalement changé les mécanismes du truc, justement. Pour l'instant, en fait, c'est qu'il y a des sanctuaires qui sont éparpillés dans tout le monde entier. Je sais plus combien il y en a, mais enfin, il y en a beaucoup. Et dans ces temples, il y a des sortes de petites énigmes à faire. Ça dure pas très loin. C'est peut-être deux salles. Mais plus on avance, plus ça devient compliqué. Et puis, en fait, on gagne une sorte de petit emblème. Et si on a quatre, on doit aller dans un temple ou devant une statue pour prier. Et après, on peut choisir d'avoir un quart de cœur ou un quart d'endurance à la place. Donc c'est vachement important d'aller visiter des temples un peu partout. En fait, ce jeu, il te pousse à visiter, à aller voir, à explorer. C'est vraiment un jeu d'exploration. C'est assez impressionnant. Et puis, vu que le monde est tellement grand et puis qu'on sait pas où aller, eh bien, ce qu'il dit, il est vachement utile parce qu'il te montre où il faut aller, où c'est qu'à tous les temples, etc. Alors bon, on pourrait penser que c'est de la triche. Moi, je pense pas. Je pense que si on veut vraiment kiffer le jeu à 100%, ben ça, c'est parfait. Parce que sans ça, je pense que 100% sans kit, sans rien. C'est vraiment chou, quoi. Et puis si, vu que moi je me fais chier, si j'ai pas d'aide et puis je tournerai, ça m'énerve. Alors c'est pour ça que le guide, pour moi, est vraiment essentiel. Alors c'est vrai qu'il m'a coûté aussi une plombe, je crois, 60 francs. Enfin, ça doit faire peut-être sa conduite d'euros chez vous. Mais il en vaut la peine parce qu'il est vraiment magnifique. Vraiment. Je sais pas si je peux vous montrer comme ça. Moi, je vais essayer un peu en moins. Ben voilà. Il y a la carte qui vient de tomber. Donc voilà. Ouais, on va recommencer, quoi. Comment ça se présente. Donc ouais, c'est vraiment balèze. Voilà. Aussi, il y a la gestion de l'inventaire, en fait. des continuements, on gagne un objet, des épées, des... Pardon. Enfin, on gagne vraiment de tout, quoi. Il y a un bon mélange. Il y a un sacré bon mélange. Et c'est ça qui est vachement intéressant sur ces jeux, entre autres. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, entre autres. Dans la première présentation, je vous promets que je vais m'améliorer pour le son. Parce que voilà, quoi. Moi, je comprends. C'est énervant si... Moi, je vais voir une vidéo ASMR. J'aime bien la qualité. C'est normal. D'un coup, je vous ai dit, je n'ai pas de... Ça m'aimait à ce truc avec la vidéo. Je ne trouve pas. Pourtant, j'essaie à fond. Mais voilà. Donc, je vais mettre la petite figurine là. Ok, c'est un peu bancal. Voilà. Voilà, ça a l'air pas mal. Voilà, nickel. Donc, un grand merci aussi. Parce qu'on est de plus en plus sains. On est, je crois, 230. C'est vraiment bon jour où jamais penses. C'est qu'au bout d'un mois, on sera autant. Donc, merci pour... Merci à vous, les abonnés. Et puis, pour vous commenter, etc. Je pense que la semaine prochaine, je vais faire une autre présentation. Et puis, il y aura bientôt les vidéos aussi. Lectures bibliques, comme j'en avais parlé pendant... Pendant ma présentation de la bande dessinée chrétienne. Voilà. Donc, merci encore pour tout. Soyez encore indulgents avec le son. Je suis vraiment navré. Mais t'es peut-être un peu moins fort la prochaine fois. Si je refais une vidéo comme ça, on verra. Voilà. Merci pour tout. Et puis... Ben... A bientôt. Salut. Salut !